L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Quoi ça sert ? Et comment ça peut être utilisé au sein des entreprises sociales et solidaires ? Dans un cerveau, il y a de l'information qui passe sur des neurones. Dans une machine, il y a de l'information qui passe sur du silicium. Est-ce qu'on peut déjà parler d'intelligence artificielle ? Telle est la question parce que les échecs suffisamment simples à modéliser pour qu'on puisse envisager toutes les combinaisons. Donc c'est plutôt un bravo à la puissance de calcul qu'un chapeau tiré à l'intelligence artificielle. Si on vous prévoit la météo de mercredi prochain, vous allez comprendre le résultat. Il va faire beau mercredi prochain. Mais vous n'allez pas du tout comprendre comment la machine est arrivée à ce résultat. Avec l'intelligence artificielle, on rentre dans l'ère de l'apprentissage. Par exemple, je fais mon jardin. Quelqu'un arrive en me disant « Mais pourquoi tu veux faire ton jardin ? » Il y a une machine qui le fait moins cher que toi, plus vite que toi et mieux que toi. Eh bien, il est très important de dire « Je fais mon jardin parce que ça me fait plaisir ». Les axes d'amélioration de l'intelligence artificielle qui fait qu'on passera sur le fort, c'est des machines réellement intelligentes au sens où elles sont capables de transposer leur connaissance d'un domaine sur un autre et, comme un enfant, auront besoin de très peu d'exemples pour comprendre. Au mieux un algorithme moyen avec beaucoup de données qu'un très bon algorithme, avec pas de données, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont un rôle à jouer, peut-être même plus que jamais. C'est-à-dire de dire quelle est la place de l'homme dans cette société où la machine va prendre de plus en plus de place.